Je suis arrivé dans le marché aux puces, le marché de Dongmyo où ils vendent vraiment tout et n'importe quoi, c'est très rigolo. Ça, ça peut intéresser Sandy et qui a le livre énorme. Je ne sais pas si c'est des photos ou ça raconte la vie de TXT, c'est rigolo. Nous revoilà à Myeongdong pour faire des boutiques des trucs minis et des boutiques des kpop. Ça va être la journée boutique des kpop là. Bon, même si on a déjà une il y a deux jours. J'ai trouvé un autre magasin, les light sticks sont encore moins chers que Kato. Lui là, Strykiss, à 55 000. Du coup je les payais 69 000 donc je suis un peu dingue. Ils ont pas mal de trucs dérivés mais ils n'ont pas de portes photocardes. Et là, ils ont encore plein de cartons donc je pense que je vais attendre. Si ça se croit, ils ont d'autres light sticks. Je ne sais pas, je vais leur demander. Hello, foots massage. Je ferai un croissant pour le prix. J'avais vu ça sur Instagram. Un jour, ils faisaient ça en France et ils m'ont aussi à une blinde. Parce que ça coûtait pas cher donc autant l'essai vu. J'étais à la base partie du coup dans une autre boutique de kpop. Mais j'ai pris un métro qui m'a déposé encore une station avant. L'endroit où je devais aller. Et j'ai vu sur Google Maps, il y a les tombes de deux gens royaux. Donc let's go aller visiter ça. Nous voilà du coup, c'est là. D'ailleurs c'est là qu'il y a les tombes. Il y a déjà en royaux que je vais savoir c'est qui bientôt. Nous voilà rentrés dans le truc. Il y a une tombe là. Il y en a là. Kim Song Jong. Kim Song Jong. Queen Jong Jong. Puis là il y a un autre genre. Avec une shrine. Des grosses buttes de terre. On va voir ça. Bon. Mille mois de plus tard, nous voilà derrière le grillage. Me voilà dans le premier bâtiment. C'est vide. Y a rien. Ils ont tout enlevé. Je vois pas trop à quoi ça servait par contre ça. Attends je lis de ce papier. Bien lisant le papier. Parce que là-bas je pense, enfin... Ça me paraît très normal que ce soit juste un cimetière. Enfin... Bref, je ne sais rien. Oui, j'ai juste à lire. C'est la maison du gardien des tombes. Voilà. Il demeure là. J'y ai des dépendances. Bon, je vais partir vite. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon sac de light stick. Je ne sais pas du tout où. Je pense dans le métro. Ça me suit. Je suis trop bête. Donc voilà de retour. Après avoir retrouvé mon sac, heureusement. Qui était dans le café. Light stick. J'ai eu peur. Et direction maintenant un autre environnement qui est beau. Let's go. Bon, je sais pas si on va m'entendre. Du coup, je vous achèterai un stick d'espoir et de carry. Il y a trois jours, quand je suis venu, c'était réservé à Chen Nexo. Maintenant, c'est Kepler. Pas mieux. Kepler, pardon. C'est trop bien. Je vais regarder deux fois la météo. Ça sera très bizarre. Je vais regarder deux fois la météo. Mais il y a un écran énorme derrière moi. Waouh. Ils avaient rien de ce que Esteban cherchait, ni de ce que je cherchais. Pas de light stick. Maintenant, j'attends le bus. Le Mako 09. Qui, selon Google Maps et même Nevermat, passera peut-être. Ils ne connaissent pas les horaires. Ça me fait bien rire. Je suis assis par terre, il n'y a même pas d'endroit pour s'asseoir. J'adore. On ne voit pas, mais c'est onglet. Voilà, très intéressant.